... Là, vous avez tout sur Maître Mazzola. Il y a pas mal de squelettes dans le placard. Il a été suspendu de l'ordre des avocats à deux reprises. Pas bien, je vais y jeter un oeil. Moi, je pense que c'est lui le point faible de gros-ci. Une œuvre sur la main supposée de ta femme ? Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était une femme fidèle. Personne n'a jamais entendu parler d'un amant. C'est ce que dit aussi son associé. Mais il dit aussi qu'ils avaient des problèmes. Ils ne s'entendaient plus très bien. Ils l'auraient tué pour ça ? Qui c'est, lui ? Ah, lui, c'est lui. Qui ça, lui ? C'est Rex ? Rex. Alors, il s'appelle comme ça. Oui. C'est le chien du commissaire Fabry. Vous aimez les chiens ? Pourquoi ? Vous pourriez le prendre avec vous, non ? Il nous a aidé à résoudre beaucoup d'affaires. C'est pas un chien policier ordinaire, vous savez. Un maître peut avoir une centaine de chiens. Mais un chien, lui, n'aura toujours qu'un seul maître. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Les avocats sont pas au tribunal à cette heure-ci. Le commissaire y verra. Vous faites quoi, là ? Vous me suivez ? Il faut que je vous parle, maître. Il a pris ma secrétaire et vous donnera un rendez-vous. Alors, dans ce cas, je vous arrête. Vous voulez m'arrêter ? Sous quel chef d'accusation ? N'importe lequel, ça m'est égal. Vous donnez un spectacle devant tout le monde, ça vous tente. Tiens, va m'attendre à la maison, j'en ai pas pour longtemps. J'ai examiné votre dernière affaire, celle qui vous a valu votre suspension. J'ai trouvé tout un tas de vices de forme. Mais pourquoi vous vous acharnez comme ça sur moi, commissaire ? Vous avez des aveux complets de la part de mon client. Mon rôle à moi est purement formel, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je connais trop bien votre client. Et je ne suis pas satisfait. Qu'y a-t-il derrière ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? La vérité. Je ne peux pas dire que j'approuve l'attitude de mon client. Tout ça, pour un pauvre drogué. Moi, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. De toute évidence, vous parlez d'Alessandro. Maître Grossi n'a pas assassiné sa femme. Vous m'en direz tant. Tout ça n'a été qu'une mise en scène. Et je peux même vous dire que mon client a un alibi, un vrai. Je vais jouer en tête. Je ne peux même pas décvelope, pas la mode. De toute évidence, ils sont à la même partie. Mais ça c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501